Bonjour. Alors, dans cette partie, on va parler des angles correspondants. Angles correspondants. Définition. Alors, de droite, D et D'', vous voyez, ne sont pas parallèles. Elles sont coupées par une séquente. Cette séquente coupe la droite D en A et la droite D' en B. Alors, cette droite séquente forme, avec les deux droites D et D', cet angle et cet angle. Normalement, il y a beaucoup d'angles, mais nous, on va s'intéresser à cet angle en bleu et cet angle en vert. Alors, ces deux angles, on va les appeler des angles correspondants. Alors, c'est quoi deux angles correspondants ? Alors, ce sont des angles qui n'ont pas le même sommet. Cet angle, il a le sommet A. Cet angle, il a le sommet B. Alors, ils sont du même côté de la séquente. Alors, vous voyez, on les trouve les deux à droite de la séquente. L'un est à l'intérieur de la bande formée par les deux droites D' et D'. Vous voyez, cet angle en vert, il est à l'intérieur de cette bande. Mais l'autre est à l'extérieur. Cet angle en bleu, il est à l'extérieur de la bande. Regardez bien, ces deux angles n'ont pas les mêmes mesures. 55, c'est la mesure de cet angle, mais 65, c'est la mesure de cet angle. C'est le cas où les deux droites D' et D' ne sont pas parallèles. Mais regardez le cas où les deux droites D' et D' sont parallèles. Alors, si ces deux droites sont parallèles, regardez, D et D' sont deux droites parallèles, sont coupées par une droite D' en M et N. Donc, cette droite D' forme avec ces deux droites parallèles D et D' Primes, quatre couples d'angles correspondants. Alors, les deux angles ont rouge, les deux angles ont bleu, les deux angles ont vert, et ces deux angles aussi sont des angles correspondants. Mais il faut faire la remarque que les angles correspondants sont égaux. égaux, égaux, égaux. Donc, le cas où les deux droites sont parallèles, alors elles vont former par, avec une séquente, des angles correspondants de même mesure. Alors, regardez avec moi, on a deux droites parallèles et une séquente. Alors, cette séquente, elle va former avec ces deux droites parallèles des angles correspondants. Quatre couples d'angles correspondants. Alors, on va les voir. Je commence par le couple d'angles correspondant en rouge. Alors, l'un des angles à l'intérieur, l'autre à l'extérieur de la bande, et sont les deux à droite de la séquente, n'ont pas le même sommet. Regardez, deuxième couple d'angles correspondants, troisième couple d'angles correspondants, et le quatrième couple d'angles correspondants. Alors, on va les afficher, les quatre. Alors, c'est clair. Alors, si je fais déplacer cette séquente, regardez, regardez, on a toujours les angles correspondants, ou bien les couples d'angles correspondants de même mesure, parce que ces deux droites sont parallèles. Alors, regardez avec moi, ici, ça se voit clair avec des mesures. On a deux droites D et D' en rouge qui sont coupées par cette delta, cette droite delta en noir. Alors, ces deux angles sont deux angles correspondants. Alors, elles sont les deux à gauche de la séquente, n'ont pas le même sommet, l'un des angles à l'intérieur de la bande, mais l'autre est à l'extérieur de la bande. Donc, regardez, même si je déplace cette droite D, les deux angles changent de mesure, mais restent toujours avec des mêmes mesures. Regardez, 33,21, 28,68, les mêmes mesures. Alors, il faut bien comprendre que si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors les angles correspondants formés sont égaux de même mesure. Cette deuxième propriété, c'est la réciproque de la première. Si cette fois, les angles, ou bien deux angles correspondants formés par deux droites et une séquente, sont égaux, si ces deux angles correspondants sont égaux, alors, les deux droites sont parallèles. bon courage. Fais ? Bon courage. de un au du 간